Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur le baromètre national des prix de l'immobilier. D'après Meilleur Agent, on est parti comme d'habitude pour ce petit mois de mai. Je vais essayer de faire un petit récap, comme d'habitude, ce mois-ci. Donc on est sur un printemps, donc un printemps plutôt poussif. Alors je vais vous dire, oui, c'est vrai que c'est un petit peu mieux en ce début d'année, mais c'est pas encore ça, qu'on soit très clair. On n'est absolument pas sur un retournement de marché. Alors oui, il fait meilleur, on commence à avoir quand même de belles journées. Les ménages arrivent à se projeter dans tout type d'actifs, que ce soit aujourd'hui les maisons, que ce soit aujourd'hui les bagnoles, les voitures, les bateaux, ainsi de suite. Donc voilà, généralement, c'est là aujourd'hui où on a les belles ventes, entre guillemets, au niveau des ménages. C'est vrai que c'est quand même plus sympa de vendre quelque chose quand il fait beau, on peut se projeter, contrairement à un mois de décembre où on se gèle gentiment. Alors au niveau des prix moyens, bon, rien de particulier en France, on a 0%, donc le marché aujourd'hui stagne. On attend le discours justement de la BCE, donc le 6 juin, à voir s'il y a une baisse des taux significative ou non, on verra ça également au cours du temps. Au niveau de Paris, bon, on continue toujours la baisse avec moins de 0,3%. Encore une fois, je le répète et je le remensionne, mais l'immobilier est hétérogène, ça va dépendre de l'emplacement, ça va dépendre également de votre bien, des caractéristiques, que ce soit en termes de DP, en termes de surface, de l'état et de différents paramètres. Généralement, en immobilier, on va utiliser les méthodes hédonistes pour notamment aujourd'hui estimer ou faire un avis de valeur de votre bien. Au passage, je ne suis pas également agent immobilier. Au niveau de l'évolution des prix sur le mois d'avril, on est sur Rennes avec plus 1% et Lyon moins 1%. Donc aujourd'hui, on a quand même des grandes villes qui, aujourd'hui, souffrent encore en ce mois de quasiment moins 1% à Lyon. C'est quand même assez important. Pour le marché immobilier, le retour des beaux jours s'accompagne traditionnellement justement d'une impulsion à la hausse des prix, ce que je vous mentionnais lors de la petite introduction. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'alcalmie. Après justement plusieurs mois de baisse continue, donc on a eu des baisses qui étaient relativement importantes, notamment dans les grandes villes qui sont aujourd'hui appréciées au cours du temps. Avec des hausses de prix au cours des 5, 10, 15 dernières années qui ont fortement augmenté. On peut citer, tel qu'aujourd'hui, la capitale, tel que Paris, Bordeaux, Lyon, ainsi que d'autres. On a la seule ville aujourd'hui qui est assez particulière mais qui résiste très bien aujourd'hui, ça va être Nice. En effet, aujourd'hui, les grandes villes, tel que par exemple le cas de Paris, la capitale, après avoir reculé de moins 0,6% par mois en moyenne depuis un an, aujourd'hui, Paris n'a perdu que, façon de dire. Moins 0,3% depuis le dernier baromètre. Donc, d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, on a une baisse qui commence à être de moins en moins importante. Ceci étant, ça ne veut absolument pas dire que cette baisse est finie ou peut justement encore s'accentuer. Ce qui va être important aujourd'hui, ça va être surtout la baisse des taux, oui ou non, et si oui, combien ? Donc, réponse le 6 juin. Encore une fois, petit pronostic, c'est mon point de vue, comme je vous le mentionne, respectez, s'il vous plaît, les points de vue de chacun dans les commentaires. Je pense qu'il y aura une baisse des taux mais je pense que cette baisse ne sera pas justement très importante. On a vu que la Fed, rien n'a bougé. Je vous mettrai un petit screenshot vite fait pour vous montrer justement ces petites nouvelles. Donc voilà, je pense que je m'attends à une petite baisse de taux mais pas grand-chose, absolument pas de quoi on va dire redynamiser aujourd'hui le marché immobilier. Loin aujourd'hui de laisser présager une inversion de tendance à court terme, cette pause justement aujourd'hui dans la dynamique baissière n'est annonciateur que d'un printemps peu poussif. Bon, moi honnêtement, je pense que ça va rester flat. Il ne va pas se passer grand-chose hormis sur certains biens, peut-être éventuellement sur certains quartiers de villes recherchés ou certains investisseurs qui aujourd'hui ont attendu certains plus bas ou une très belle opportunité qui se prendent sur le marché. Sinon, je ne pense pas qu'il va se passer aujourd'hui grand-chose. En 2023, le même phénomène de stabilisation tarifaire a pu être observé en France avant que celle-ci voit leur prix chuter. Donc, c'est ce qui se passe, ces petits moments d'alcanémie. Soit on va partir vers l'eau, soit on va partir vers le bas. Bon, en 2023, évidemment, avec la hausse des taux, bon, on est parti évidemment vers le bas. Est-ce que là, par la suite, on va repartir ? Je vous fais une prochaine vidéo, vous allez voir via aujourd'hui les différents pays en Europe. On est à peu près sur même, je ne sais pas, mais on a quand même certains pays qui sortent du lot. Je vous ferai prochainement une vidéo sur ce sujet. Autre signal fort que l'on n'est pas encore à la reprise pour le marché, ce que je vous mentionnais, certaines des dix plus grandes, justement, métropole française ne connaissent pas de répit en ce début de printemps. Notamment le cas de Strasbourg qui continue de s'effondrer, justement, qui est dans le rouge avec quasiment au moins 1% en l'espace d'un mois. Ça a été également, enfin, c'est également le cas aujourd'hui de Lyon comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo. Donc, on a quand même aujourd'hui des villes qui souffrent encore avec des baisses qui sont encore importantes. C'est ce que je vous l'ai mentionné juste ici. Même constat aujourd'hui pour Lyon avec des tarifs de quasiment moins 1% en seulement 30 jours. Pourtant, à moins 2,6%, la baisse enregistrée par la commune depuis le début de l'année. On a également Lille qui souffre avec moins 1,7%. Donc, on a quand même des villes aujourd'hui qui souffrent un fragile regain de dynamisme côté acquéreur. Donc, sans surprise, aujourd'hui, le printemps, généralement, c'est un bon mois, le printemps. C'est un mois qui est assez sympa. En effet, la demande est légèrement plus dynamique que ce soit dans les différents secteurs, dans le secteur notamment de l'automobile, des bagnoles, des bateaux. C'est la même chose. Donc, dans 7 des 11 plus grandes villes, aujourd'hui, on a un délai moyen de vente qui se sont raccourcis, waouh, avec 3 jours en moins. Donc, autant vous dire, c'est quasiment que dalle. C'est vraiment pas grand-chose. C'est à Toulouse que les secours sont aujourd'hui les plus dynamiques, avec de 83 jours en moyenne contre 86 il y a un mois. Bon, honnêtement, c'est pas exceptionnel. 2 jours, 3 jours. Enfin, honnêtement, je vais pas critiquer ce petit morceau-là, mais voilà. Aujourd'hui, le marché n'a très peu évolué sur ce point-là au niveau des délais moyens aujourd'hui de vente. De toute façon, ce qui fait un délai, c'est le prix, qu'on soit très clair. Alors, malgré aujourd'hui ce léger mieux, alors vraiment léger, léger, je vous dis, donc il faut encore beaucoup plus de temps qu'il y a un an pour mener à bien aujourd'hui une vente. Concrètement, entre mai 2023 et mai 2024, les dés de transaction se sont arrangées de 17 jours en moyenne dans les plus grandes métropoles françaises. Avec 19, grosso modo, c'est entre 15 et 20 jours entre 2023 et 2024. Donc, pour vous dire qu'on est loin aujourd'hui d'avoir un marché assez fluide. Donc, on a marché qui commence à aller mieux petit à petit. On a une baisse qui commence gentiment à... Je peux dire qu'on touche le fond, mais bon, des baisses moins importantes dans certaines grandes villes. et par conséquent, des délais qui commencent à se raccourcir. Ce n'est pas 3 jours ou 2 jours qui vont absolument changer la donne. Donc, pour en revenir à mes propos, on a gentiment une toute petite amélioration. Ça commence. C'est une des premières vidéos où je vous me permets justement de mentionner ce fait. C'est une petite amélioration à voir au cours du temps si on continue dans cette tendance. Au niveau des causes, on a toujours un niveau de production de crédit qui reste particulièrement bas. Au niveau de la production, je ne parle pas des taux. Taux, je vous ferai une petite screenshot pour ce mois de mai. Au 1er mars, il s'affichait autour de 9 milliards d'euros par mois, soit moins 37% de moins qu'il y a un an plus tôt. 37%, c'est quand même assez conséquent. Plus impressionnant encore, il a été divisé par 3 en l'espace de 2 ans. Après, les 2 dernières années, comme je me permets de l'évoquer et de le re-mentionner, ont été sur d'excellentes années. On a été sur des millésimes, j'allais vous dire. Non, mais voilà. Sans rigoler, on était quand même sur de très belles années. Donc, 10 et par 3, ça peut faire peur. Mais oui, on était sur de très belles années. Ça, peu de monde le mentionne. Même si justement, les dernières annonces de la BCE, la Banque Centrale Européenne, laissent, je dis bien supposée, je l'ai bien entourée, on ne sait jamais. La Fed, aujourd'hui, n'a pas bougé. Peut-être que c'est également le cas de la BCE. Généralement, la BCE suit aujourd'hui la Fed, mais l'inflation en France, bon, va un petit peu mieux. Donc, potentiellement, on aurait donc une baisse, donc une amélioration sur le front, justement, des taux directeurs dans les prochains mois. Il faudra donc du temps pour relancer la machine. Comme d'habitude, l'immobilier, il y a une inertie pour permettre justement aux porteurs de projet de revenir suffisamment nombreux sur le marché. Et donc, on est reparti sur les délais de vente, ainsi de suite, et revenir sur une certaine petite routine afin de fluidifier le marché. Mais voilà, on n'est vraiment qu'au tout début. Donc, à voir au cours du temps, on suit ça de près. Le manque actuellement de fluidité, notamment avec le taux de rotation rapporté au parc national, et proche de la crise financière 2008-2009. Avec 2,2 au 1er mars 2024 contre 3,1 au 1er mars 2022. Donc, évidemment, aujourd'hui, les locataires ne peuvent pas acheter. Ceux qui potentiellement pouvaient acheter ne peuvent pas acheter parce qu'on a les taux qui sont hauts, on a une conjoncture économique qui fait que, par conséquent, il reste locataires. Et donc, ces locataires-là qui pouvaient aujourd'hui acheter, il n'y a pas cette rotation qui s'effectue. Donc, il y a tout un engrenage j'aime vous dire qui a eu des répercussions. Aujourd'hui, je le vois du côté notamment des personnes qui s'occupent de la location dans le résidentiel, également du côté des brokers, même au niveau de la gestion, on voit que le turnover est moins important. Par conséquent, aujourd'hui, les agences font un peu moins de serre, j'aime vous dire. Mais il serait qu'au niveau des locataires aujourd'hui, il y a énormément de demandes et peu de rotation. On va également avoir, notamment à Paris, avec les JO. Alors là, ça va être impossible. Tout le monde va louer en Airbnb. Il y a des demandes qui sont juste faramineuses. Des prix qui ont été multipliés par je ne sais combien. Néanmoins, ouvert la porte à une prochaine baisse au vu justement de l'évolution favorable de l'inflation, laquelle se rapproche justement de l'objectif de 2% fixé par l'institution de Francfort justement pour alléger ces réductions en matière monétaire. Alors oui, il y aura une baisse d'inflation, mais est-ce qu'il y aura une baisse qui va risque d'être importante au niveau de la BCE ? Je vous dis, on attend ça le discours en juin de Christine Lagarde. Il faut que vraiment les taux baissent de manière significative si on veut vraiment aujourd'hui relancer le marché. Je ne pense pas que les taux, encore une fois, vont être, je ne pense pas qu'il y aura une baisse qui va être très importante. Pour le marché immobilier, ce retour à une politique plus accommodante permettrait aujourd'hui donc d'accélérer le recul des taux d'intérêt déjà initiés par les banques. Tout à fait, ça se fait petit à petit. Donc, je vous remettrai le graphique, peut-être une autre source pour montrer aujourd'hui les taux et surtout aujourd'hui la correction, la diminution au cours du temps. Dans l'hypothèse où celle-ci aujourd'hui permettrait d'atteindre un taux moyen, un crédit donc sur 20 ans de 3,5 donc hors assurance contre 3,85 fin avril, les porteurs de projets aujourd'hui pourraient récupérer leur pouvoir d'achat d'août 2022, à savoir 74 mètres carrés pour un couple sans enfants au niveau national soit 3 mètres carrés par rapport à aujourd'hui. Bon, 3 mètres carrés je voulais surligner c'est quasiment pas grand chose mais voilà l'objectif ça serait vraiment si on veut vraiment relancer le marché c'est en dessous des 3 clairement bon on y va petit à petit step by step moi je vous dis aujourd'hui je vois un dossier qui passe à 3,5 un très bon dossier qui passe à 3,5 potentiellement on risque peut-être de baisser de se rapprocher des 3,3 3,2 en fonction de la baisse qui est vraiment une baisse qui est importante à voir à suivre également au cours du temps dans tous les cas il faudra donc plusieurs mois pour justement digérer ce changement comme je mentionnais l'immobilier il y a une certaine inertie au niveau de l'évolution des prix donc qu'est-ce qu'on peut constater on a le nord-est qui est plutôt dans le négatif j'allais vous dire avec l'île moins 1,7 Paris on stagne à moins 1,3 et alors là le double Strasbourg et Lyon on est à moins 1% donc on a quand même aujourd'hui des baisses qui sont assez importantes et après on va voir le sud donc Toulouse Marseille Nice dans le positif Bordeaux également voilà donc sud-ouest sud-sud-est bon on est dans le positif et tout ce qui est nord bon voilà une certaine correction super petit récap au niveau des indices des prix aujourd'hui donc immobilier sur 10 ans toujours dans le positif sur 5 ans voilà on a quand même Paris qui a moins 6,4% encore une fois alors je décommentaire oui alors ça c'est la valeur vénale du bien c'est à dire aujourd'hui ce que vous souhaitez potentiellement revendre par contre si vous êtes aujourd'hui donc vous avez un investissement immobilier bon bah que le prix prenne je sais pas moi 10% ou qu'il y ait une baisse de 10% ça change pas la donne entre guillemets car ce qui vous importe aujourd'hui c'est que le locataire vous paye tous les mois le loyer point depuis le 1er janvier 2024 on est à peu près dans le négatif partout sauf dans les zones rurales pour ce mois en question on est à moins 1,3% pour Paris ça stagne mais le reste on a 0,0,0% les zones rurales avec plus donc 0,6% petit récap de Paris pour vous montrer donc ça varie entre plus 0,1 à moins 0,7% voilà encore une fois la localisation joue une part importante au niveau des prix parisiens par arrondissement donc Paris connaît un léger ralentissement dans la baisse des prix je vous laisse observer et mettre pause allez la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à liker à vous abonner un petit commentaire pour me soutenir et je vous dis à une prochaine vidéo allez bye bye à la prochaine vidéo et je vous remercie à la prochaine vidéo et je vous remercie à la prochaine vidéo